Snuff Movie Bitcoin, ça existe déjà, sans le Bitcoin. Woody Allen a dit l'avenir du cinéma, de la cinématographie. C'est le Snuff Movie. Et le nia qui est arrivé, sur son cheval masqué, il a rajouté le Bitcoin. C'est à dire que si en streaming c'est intraçable. Donc on te kidnappe, toi ta famille, on t'enferme dans une pièce, avec plein de caméras, style YouTube affamé. Tu te mets un scalpel, de l'eau à donf, et vous vous entretuez pour manger. Tout ça c'est filmé, diffusé, en interaction live, sur Internet, devant 4 milliards de smartphones. Sachant qu'on sera 7 milliards avec des smartphones. Et qui c'est qui se récupère la mise ? Celui qui organise le Snuff Movie Bitcoin. Mais pour ça, parmi tous ces films d'horreur fake, je vais vous en mettre un. 2 minutes 28, regardez bien. Attention, les Européens pro-russes. Regardez bien, à la minute 2 minutes 28, les Ukrainiens proposent de la vodka. L'autre, ils proposent de la bière. Qui c'est qui survit ? Celui qui abuse de la bière. Pas de la vodka, ou vice-versa, peu importe. Bref, la propagande. Donc, mes cibles, je leur ai créé une histoire. C'est 100% des gestes civils, CIA et des séries. Voilà, ils ont testé leur truc de cybersécurité, machin. Et moi j'étais là pour cadrer le cadrage. C'est-à-dire, jusqu'où tu peux aller ? Agents du gouvernement, prétendant servir la France, avec un discours de merde. Donc, ils sont là pour faire peur aux internautes un peu trop virulents, qui veulent ratifier, par exemple, l'Ukraine à la Russie, pour pouvoir préserver le territoire, normal, quoi. Bref, donc, outre l'étude de radio-laborateur que j'ai entamée, officiellement depuis 2005, mais que j'ai entamée officieusement depuis 1978, j'en suis arrivé au moment où tout bords confondus. Ce simple troll fan quenelle, ou agent des séries, ou des gestes civils, peu importe, il prend ses responsabilités. Chaque chose que tu dis, tu en es responsable, que tu sois derrière un pseudo de merde, ou derrière une identité comme moi, à la vie de tous. Tu es responsable de tes actes, les conséquences, les non-actes, les conséquences des non-actes, et a fortiori, la parole, qui est le premier stade d'actes, chez les crétins sapiens civilisés. Donc, à partir du moment où tu es civilisé, que tu as le mot pour t'exprimer, mais que tu annuses et que tu outrages. Par exemple, David Vendée. Alors lui, il se prend des pseudos de filles, de mecs, de fauteuil roulant, de quenelles. Il ne comprend toujours pas comment j'arrive à le cibler et à le cerner. Parce qu'il pue la merde. Que ce soit dans la vie réelle, quantique, ou sur Internet, celui qui pue la merde dans la vie réelle, puera la merde sur Internet. Regardez-moi. Je ne me suis pas lavé depuis un an. Juste pour... Il t'en coûtera, le bajolé nouveau, de m'avoir officialisé ma mort pour la cinquième fois. Il me reste quatre vies. Hein ? Et ça, ça va te coûter, ça. Bref, fermée parenthèse. Mais je ne pue toujours pas. Je suis lymphomane, j'ai zéro sexe depuis quatre ans. Je suis un psychopathe, dangerosité criminologique, sans pathologie psychiatrique, avec absence, sans absence d'abolition de discernement. J'ai fait zéro mort, j'ai envoyé zéro à l'hôpital. Ça s'appelle du contre-espionnage. Voilà. Donc, je reviens au Snuff Movie Bitcoin. Regardez-la, minute, 2 minutes, 28. Si tu bois de la vodka en Ukraine, tu es mort. Alors, si tu bois de la bière, tu survis. N'oublie pas. Et si tu es une cible du niaque, la question n'est pas de savoir si tu vas mourir ou pas. La question est de savoir combien, dans tes cercles de famille, amis, collègues, principalement des services secrets, vont y passer au Snuff Movie Bitcoin. Sous-titrage Société Radio-Canada